Bienvenue dans cette dernière partie. On va voir donc comment réaliser les cercles de couleurs, comme ça ce sera pas mal. Donc pour cela on va sélectionner l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc le magnétisme est activé, ça va peut-être m'embêter, je vais le désactiver. Alors je suis sur Outils. Alors ce que je vais faire, c'est que toute cette partie là, alors pas cette partie là bien sûr, je vais la déplacer sur le calculus. Donc clic droit, déplacer vers le calque, Illus, déplacer. Je vérifie, voilà, là j'ai mes outils, et là j'ai mon calque Illus, parfait. D'ailleurs je vais déplacer un petit peu les outils, comme ceci. Donc je vais faire un cercle, je clique là-dessus. Je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL. Voilà, je vais faire un premier cercle ici, ou plutôt là, le premier. Je vais le placer correctement, donc j'active le magnétisme. Je déplace, alors là c'est un peu embêtant. Non, je désactive le magnétisme. Je sélectionne ici ma fleur de vie, et je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Donc le raccourci c'est ma, je contrôle A. Et je clique là-dessus et là-dessus. Voilà, de façon à être sûr que mon cercle est bien placé. Je vais lui mettre les bonnes couleurs, donc pour cela il va falloir que j'augmente l'opacité de mon modèle. Hop, à 100%. Je sélectionne mon cercle. Je zoom en cliquant sur la molette. Avec l'outil pipette et Shift appuyé, je vais pouvoir récupérer la couleur jaune. Vous voyez, hop, je vais augmenter l'épaisseur. On va mettre ça à 2 par exemple. Donc c'est beaucoup trop. Je clique droit, 1.5. On va mettre 1. Voilà. Alors pour faire le petit ombré, c'est très simple. On duplique ce cercle. CTRL D. On va changer donc. On va mettre la couleur rouge. On va repiquer ici. Hop. On va augmenter l'épaisseur à 1.5. Voilà. On va placer ce cercle derrière l'autre. Derrière le jaune. Et on va le réduire un tout petit peu. En cliquant ici sur la petite flèche. CTRL SHIFT. Et on diminue. Voilà. Et on va lui ajouter un petit flou. Donc je clique sur ce petit pitot pour avoir la fenêtre fond et contour. Et je vais augmenter le flou. On va mettre ça à 2. Et je sélectionne, en appuyant sur Shift, mon petit cercle jaune. Et je groupe tout ça. CTRL G. Je vais... Je vais donc faire... Donc là j'ai un premier cercle. Je vais faire un deuxième cercle, un troisième cercle. En partant de celui-là. Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer. CTRL D. Je vais cliquer là-dessus pour que l'épaisseur soit redimensionnée par rapport à la taille de l'objet. Hop. Je duplique. Et j'ai mes trois cercles qui sont faits très très facilement. Je les sélectionne. Je les groupe. Et je vais les projeter derrière. J'aimerais bien m'occuper maintenant du fond. Vous voyez, le fond c'est un rouge vert ici. Il y a une espèce de dégradé radial du rouge vers le jaune, vers un rouge un peu plus clair. Pour cela, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fond. Que je vais placer derrière. Voilà, derrière celui-là. Je vais sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Avec la pipette, je vais récupérer la couleur de fond. Je supprime le contour. Voilà. J'agrandis un petit peu mon carré. Donc j'ai dit que je voulais un dégradé radial. Rien de plus simple. Je clique ici. Fonds et contours. Fonds. Dégradé radial. Je vais inverser. Donc je veux du rouge. Un vert. Ici. Un jaune. Je double-clique sur la ligne pour faire apparaître un petit taquet de couleurs. Avec l'outil pipette, le raccourci CF7, je vais récupérer une couleur jaune. J'appuie sur G pour avoir ici l'outil dégradé. Je double-clique. C'est plutôt un orange que j'ai récupéré. C'est pas grave. Là, je vais mettre un jaune. Et au milieu, ce sera un petit rouge. Voilà. C'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter une petite couleur jaune. Alors, on peut sélectionner, vous voyez, le petit losange. Copier la couleur, CTRL-C et le coller ici. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais mettre à la bonne dimension. Alors, la dimension du document, c'est quoi ? On va mettre ça en pixels. Donc, c'est 498. Donc, je copie. Et je vais coller les dimensions sur mon rectangle. Pour cela, je vais verrouiller. Et là, je vais coller la bonne longueur. Alors là, j'aurais dû rester en pixels. Hop. Voilà. Et ici, 0 et la 0. Et je suis bien sur mon calque fond. Donc là, j'ai quelque chose de sympa qui commence à apparaître. On voit que les petites étoiles fonctionnent bien. Et on va maintenant appliquer les petites couleurs à ici notre petit citron. Donc, je sélectionne ici mon citron. J'appuie sur F7. Donc, je mets une couleur jaune. Avec un petit alpha à 50, par exemple. Et je veux un contour jaune aussi. Donc, je vais récupérer, par exemple, cette couleur-là. Et je vais mettre la même couleur sur cet objet. Donc, je clique ici. Je clique donc sur mon petit citron. Je vais dans édition, copier. Ça, on connaît. Je sélectionne cet objet. Et je fais édition. Coller le style. Le raccourci, c'est MASH CTRL V. Et puis, pour mon petit cercle, là. Je vais récupérer la couleur rouge. Avec l'outil pipette. Tac. Et puis, un petit contour. Ici. Shift. Et voilà. Peut-être une dernière chose. Là, donc, ma fleur de vie, je vais lui mettre la couleur jaune. Donc, je clique sur le groupe de ma fleur de vie. Je clique sur la pipette. J'appuie sur Shift. Et j'applique ainsi le contour à la totalité de l'objet. Et je vais augmenter ici. On va mettre ça à 2, par exemple. Ou c'est beaucoup trop haut. 1. Allez, 1, c'est pas mal. Je vais apparaître mon fond. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Alors, on peut retravailler tout ça. Peut-être un peu épais ici. Peut-être en 115. Ouais, c'est pas mal. Alors, on peut s'amuser à retravailler ça, bien sûr. En utilisant, ici dans Objet, on va faire apparaître la fenêtre Objet. On peut choisir ici tous les petits clones. J'aurais dû les grouper. Donc, je les sélectionne. On appuie sur Shift. Je groupe. Voilà. Et on peut ici jouer avec le mode de fondu. Et superposer, vous voyez, ça a tendance à éclairer, à donner quelque chose d'assez sympa. Superposition. On peut également augmenter ou diminuer l'opacité. Donc, ça peut être sympa. Superposition. On peut également, donc là, étant donné qu'on a notre clone ici, on peut s'amuser à, bien sûr, à lui créer des dégradés. Voilà, pour un petit peu plus de finesse. Ici, je peux mettre, par exemple, un dégradé radial. On peut mettre du flou sur certains objets. Par exemple, ici, hop, peut-être un petit flou. Enfin, il y a de quoi faire. Et puis là, je trouve que ça, c'est peut-être un peu trop fort. Mettre ça à 50%, c'est peut-être plus fin. Et on va terminer par une dernière chose. Je regarde ici mon modèle. Voilà, il y avait ces petits objets là. Très facilement, on va les rajouter. Je repasse ici sur mon calculus. En fait, je vais rajouter ici, dans mon clone, je vais faire apparaître ici les outils. Voilà, là, je vais rajouter un carré. Donc, je double-clic pour entrer dans mon groupe de clones. Je vais faire un petit carré. Alors, pour faire un petit carré, je clique, je glisse. Je vais l'aligner par rapport au cercle. Tac, tac. Je vais supprimer ici le contour. Je le place comme ceci. Je vais là, augmenter un petit peu sa taille. Vous voyez, ça s'adapte pas trop mal. Par contre, on va lui mettre un flou. Alors, pour mettre le flou, c'est dans la fenêtre fond et contour. On augmente son flou. Voilà. Donc, ça commence à faire rame un petit peu la machine. Et on va rajouter ici deux petits triangles sur les côtés. Donc, on va sélectionner l'outil éditer les nœuds. Je vais faire ici, comme ceci. Un petit objet. Je duplique. Ctrl D. Un petit retournement horizontal. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Je sélectionne les deux objets. Je les groupe. Ctrl G. Je clique ici sur le petit carré avec le flou. Et je les aligne correctement. En cliquant là-dessus. Voilà. Je prends ces objets. Je vais les mettre à l'arrière-plan. Je clique ici sur mon rectangle qui a le petit flou. Et je vais les joindre. Chemin. Union. Pardon. Alors, ça ne fonctionne pas. Oui, parce que là, j'ai un petit groupe. J'aurais dû dégrouper. Voilà. Et maintenant, ça devrait marcher. Chemin. Union. Ou on peut faire combiner. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je masque mon modèle. Je fais apparaître mon fond. Et voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.